salut à toi c'est chinois si tu ne me connais pas j'aide les personnes à développer leurs techniques de combat à travers une chaîne youtube qui s'appelle les recans cette chaîne est bientôt composé de plus de 40 mille warriors et il faut savoir que mes domaines de prédilection sont avant tout la box anglaise qui s'utilise uniquement avec les points et la box greco romaine le pugilat qui elle est beaucoup basé sur les points et aussi les coups de coude j'ai d'ailleurs récemment eu l'occasion de faire un combat de bar knuckle qui est la boxe main nue faut savoir que la boxe main nue et l'ancêtre de la boxe actuelle qui s'effectue avec les gants un parcours qui a été très enrichissant et normalement j'ai l'habitude de parler de box anglaise et de pugilat mais cette fois ci je vais te parler plus de safe défense néanmoins je vais toujours rester dans mon domaine de prédilection qui est le fait de se défendre grâce à ses points en effet pour moi et je le dis dans maintes vidéos la boxe est un sport très instinctif c'est un sport qui est beaucoup basé sur nos instincts quand je dis instinctif c'est simplement que la boxe est nouée en nous c'est à dire qu'on n'a pas forcément besoin d'apprendre pour faire de la boxe néanmoins pour augmenter ses capacités pugilistique pour augmenter ses techniques pour savoir comment se défendre comment contre attaquer efficacement pour justement chercher l'efficacité il faut bien sûr des connaissances la boxe comme j'aime bien le dire à un fabuleux ratio entre efficacité et rapidité d'apprentissage tout le contraire des autres sports de combat qui sont tout aussi efficace mais qui demande un certain temps d'adaptation un certain temps d'apprentissage dans cette vidéo je vais t'expliquer comment augmenter ta capacité à te défendre à tôt défendre grâce à une routine qui durera 10 minutes par jour néanmoins si tu veux exceller optimiser tout ça à toi d'augmenter celle ce fameux temps d'apprentissage je vais t'expliquer comment envoyer des bons coups mais surtout comment comprendre la psychologie de la jungle urbaine comment comprendre ta psychologie des peurs des angoisses et des stress et comment comprendre surtout la psychologie des adversaires ou potentiels adversaires qui pour la plupart emploie le même rituel d'agression plutôt de rituel d'approche on va décoder ensemble l'algorithme de la jungle urbaine j'ai aussi détruire une idée reçue qui dit qu'un gringalet ou une personne qui n'est pas forcément athlétique ne peut pas frapper fort je vais te montrer grâce à de multiples techniques comment augmenter plutôt comment optimiser ta puissance de frappe je vais te montrer par a plus b qu'il ya beaucoup d'idées reçues sur sur la puissance de frappe et te dire aussi que surtout les idées reçues que nous hommes ont au niveau des la musculation par exemple le fait de de souvent chercher à avoir de gros pecs de gros bras et moi je vais te montrer que au bout du compte ben justement cette puissance de frappe n'est pas situé au niveau de des bras si tu souhaites optimiser la puissance de frappe il faudra plutôt optimiser la posture instinctive de boxeur et comme j'aime bien dire la puissance de frappe se situe en dessous des points c'est comme la partie immergée de l'iceberg tout se situe en bas et non en haut même si nous ne sommes plus dans un temps moyen âgeux voire préhistorique il semblerait selon plusieurs études que 3% de la population aurait déclaré que elle aurait subi des vols c'est à dire vols de portables vols de sac à main et autres 15% de la population aurait déclaré et souvent cette population est active aurait déclaré avoir subi des menaces et des insultes et 17% de la population active aurait subi des agressions physiques connaît tu le syndrome de la momie tu dois savoir il y a des éléments qui marquent positivement qui donne la patate dès que tu te sens mal tu penses à cet événement et boum tu as vraiment une grosse patate et il y a d'autres événements qui eux te met à penser très négativement et ces pensées négatives t'amène aussi par la suite à avoir des très mauvaises émotions des émotions qui peuvent te donner un gros poids une grosse charge émotionnelle des événements négatifs comme des agressions passées qui marquent à tout jamais des agressions verbales et plutôt physique où on n'a pas été dans la meilleure des situations d'ailleurs concernant les agressions physiques parfois on regrette de ne pas avoir été plus actif plus actif car on aurait préféré être acteur de cette agression et non victime passive le pire ce sont les conséquences après les pensées négatives qu'on a qui amène aussi à des à des émotions très négatives et surtout une charge mentale qui qui nous oppresse il faut ajouter à cela le sentiment d'insécurité qui l'accompagne et surtout ce sentiment d'insécurité peut être très handicapant on se questionne sur plusieurs choses pourquoi on s'est fait agresser j'aurais pu faire cela ou ça pourquoi moi j'aurais pu lui éclater la gueule et la chose la plus navrante aussi c'est la culpabilité qu'on peut avoir une culpabilité très difficile à exprimer à son entourage surtout quand on est un homme très peu d'ailleurs comprennent cela d'ailleurs une chose à te dire c'est le mot culpabilité vient du mot latin culpabilis qui est le mot coupable et c'est très paradoxal c'est le sentiment d'être coupable à la place du coupable les choses peuvent vraiment s'aggraver lorsqu'on a été une victime passive et non une victime active on peut ressentir des grosses séquelles émotionnelles une passivité qui nous amène à être paralysé comme une momie face à notre agresseur et on peut voir la chose comme un lièvre paralysé devant une voiture qui fonce dessus plein phare allumé et d'ailleurs c'est ce genre d'agression on a été une victime passive qui peut nous laisser traîner de grandes séquelles émotionnelles après plusieurs jours plusieurs semaines plusieurs mois voire plusieurs années on commence à être totalement parano on voit notre agresseur partout dans tous les lieux communs et similaires à des lieux où on a été agressé et d'ailleurs c'est lors de ces événements qu'on commence à préparer la guerre à commencer un sport de combat à s'acheter un armada d'armes c'est à dire des bombes acrymogènes bat de baseball point américain voire plus pour certains le fait d'être une victime passive et non active c'est à dire de ne pas essayer de se défendre mais être totalement paralysé face à son agresseur peut être vraiment peut nous donner des blessures psychiques plus intense que les coups eux mêmes qui eux produisent des blessures et des douleurs qui s'estompent avec le temps on a vite fait de s'interroger sur plusieurs choses d'entremêler des pensées des questionnements et tout cela nous pétrifie et le pire dans tout ça c'est que cette accumulation de pensées négatives de questionnement sur l'agression qu'est ce que j'aurais pu faire j'aurais dû faire ça amène aussi à un changement aucunement positif et le pire c'est que cela amène aussi à avoir une communication non verbale très basée sur le manque de confiance en soi en effet des pensées jouent sur tes émotions et tes émotions jouent sur les actions et jouent aussi sur ton attitude ta conversation verbale ta posture avoir des pensées négatives souvent amène à voir comme j'ai pu le dire un manque de confiance en soi et une posture une attitude d'une personne qui n'a pas confiance en lui amène à avoir une communication non verbale similaire à une bête blessée d'ailleurs j'appelle cela l'aimant à agression pourquoi l'aimant à agression il faut dire que ta communication se base majoritairement sur ta posture plutôt majoritairement sur l'extérieur c'est à dire ta posture la façon de t'habiller les mimiques que tu fais avec ton visage et tout cela englober et en somme la communication non verbale dire que la communication non verbale fait partie de 80% de ta communication dans l'ensemble le reste ce sont les mots employés et l'intonation de ces mots pourquoi je parle d'aimant à agression je parle d'aimant à agression car il faut te dire que 80% ta communication est basée sur sur ton extérieur sur la façon de te comporter ta posture sur la façon de regarder les gens si tu baisses les yeux ou pas sur les mains sur la façon que tu tu bouges les mains sur la position de ton corps si tu es plus en billets ou si tu es plus à place si tu es près de la personne ou pas tout cela est la communication non verbale je vais ajouter ta posture si tu es plus recroquevillé sur toi ou si tu es plus ouvert vers le monde tout cela amène en fait à quantifier à déchiffrer ta façon d'être et tu sais quoi je vais te donner un exercice très intéressant pour toi qui pourra te permettre de changer le point de vue qui te permettra certainement de bas de changer de façon d'être cet exercice te permettra certainement d'avoir plus confiance en toi on m'a souvent dit que la vie était un jeu de rôle chacun jouait son rôle certains jouent le rôle de l'agresseur l'autre de victime d'autres de personnes ambitieux voulant conquérir le monde donc chacun joue son rôle de par même ses pensées je vais te donner un exercice qui te permettra certainement peut-être d'avoir confiance en toi qui te permettra peut-être de débrayer tes pensées te donner un autre point de vue tu peux te donner cette fameuse routine pendant cinq jours lorsque tu vas dans ton lieu de travail ou dans ton lieu d'étude de regarder les gens autour de toi et de focaliser sur les personnes que tu pourrais agresser tu vas te mettre dans le rôle de l'agresseur et regarder les personnes les plus susceptibles pour toi de se faire agresser choisi vraiment la personne la plus faible choisi la personne que tu pourrais facilement agresser ne choisit pas la personne très grande choisi vraiment la personne que tu pourrais réellement agresser de par son attitude ou de par sa taille son poids et autres bien sûr tu ne vas pas les agresser la chose en fait c'est de focaliser justement sur ces personnes que tu pourrais agresser et par la suite tu vas essayer de déchiffrer chaque chose qui permettent de dire que tu pourrais les agresser la posture le fait de les regarder c'est de les regarder dans les yeux voir si à chaque fois ils baissent les yeux leur façon de s'habiller leur façon de marcher car tous ces points tous ces détails sont justement des choses que l'agresseur calcule mais qui calcule inconsciemment par la suite la chose à faire comme je t'ai dit c'est de donner cette routine de regarder des gens que tu pourrais agresser regarder leur façon d'être n'hésite pas à faire ça dans le métro même via tes potes regarder tes potes comment ils se posturent si tu as l'habitude d'avoir des potes qui se font souvent agresser regarde comment ils sont ça te permettra certainement d'en savoir sur toi on dit souvent que on est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie donc voilà n'hésite pas à regarder même des gens de ta famille regarder des collègues de travail et par la suite essaye de faire une introspection et de voir justement ta propre attitude ça te permettra d'avoir un effet miroir et comme j'ai pu te dire 80% de la communication est non verbal si tu arrives à switcher à hacker cela tu pourras réduire ta potentialité d'être agressé pour que tu saches il y a deux types d'agressions il y a l'agression socio affective et l'agression asocio prédatrice l'agression socio affective on va pas en parler dans cette vidéo c'est l'agression de personnes qui sont dans ton voisinage des personnes qui ont eu l'occasion de interagir avec toi qui te connaissent peut-être et que tu ne connais pas en gros agression entre voisins dans son lieu de travail ou dans ton lieu d'études ou même dans les transports en commun face à une personne que tu croises tout le temps et comme je dis dans cette vidéo on parle vraiment de l'agression asocio prédatrice et le but comme c'est dit le fait de te faire cet exercice d'agresseur en fait c'est en fait la technique du prédateur du prédateur le lion face à la troupe de zèbres et d'ailleurs je vais te poser une question qui va te permettre de tout comprendre pourquoi les zèbres ont des rayures je vais te faire un décompte de trois secondes 1 2 3 tu vas me dire pour se camoufler dans l'environnement mais je vais dire comment peut-on se camoufler dans un environnement qui a plus la couleur du pelage du lion de la lionne plutôt lorsqu'on a des rayures en noir et blanc bah en fait je vais te dire que la stratégie est aucunement basée sur son environnement mais elle est plutôt basée sur ses congénères le but des rayures noir et blanc a pour but en fait justement de camoufler dans cette masse de congénères zèbres pour s'unir et n'en faire qu'un la chose intéressante à se dire maintenant c'est comment une lionne plutôt plusieurs lionnes comment elles parviennent à à effectuer une stratégie pour capturer pour prendre pour manger un zèbre et ben en somme elle se focalise sur les maillons faibles et qui sont les maillons faibles ceux qui boitent et qui effectuent des mouvements aucunement similaires à leurs congénères ceux qui sont blessés qui ont une tâche rouge une tâche marron du hosticatrice les plus petits qui ont eux aussi pas une une démarche similaire à leurs congénères et d'ailleurs ils sont plus petits donc les rayures sont plus visibles et c'est vraiment le seul moyen pour elle justement de se réunir ensemble et effectuer une stratégie pour pour faire en sorte de de écarter ce maillon faible du groupe et c'est pour cela que je parle beaucoup de communication non verbale qui te permettront et c'est une chose qu'on parle pas beaucoup en self défense c'est bien dommage et d'ailleurs je pense que c'est un bon moyen déjà de réduire tu as le pourcentage de potentiel agression en travaillant sur ta communication non verbale en ayant une attitude de personnes capables de répondre à son agresseur même si ce n'est pas le cas le but est justement de le faire croire en travaillant ta posture en travaillant ton regard tes mouvements un travail sur ta communication non verbale peut être très 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 efficace il faut vraiment te dire que l'agresseur prédateur est plus faible que tu le penses ce dernier ne cherche uniquement les maillons faibles et juge tout cela grâce à ta communication non verbale après il ya bien sûr il ya des moyens de bon sens qui permettent d'éviter les agressions comme le fait d'être dans un wagon tout seul et de voir rentrer deux trois loustiques un peu éméchés qui semble vouloir se coltiner entre eux et certainement avec quelqu'un d'autre et ben à toi de sortir du wagon de laisser partir le train et pourquoi pas prendre le train suivant ou prendre le wagon qui est à côté donc voilà des juste des petits déplacements qui permet de réduire baton ta chance de se faire agresser il ya d'autres points tout aussi logique comme éviter de rentrer chez soi la nuit en étant éméché bon c'est une chose que beaucoup de personnes font mais en étant éméché en ayant bu tu as plus de chances d'être moins conscient d'avoir une communication non violente montrant que tu n'as pas toutes les capacités donc pour les agresseurs prédateurs un reflet d'une facilité à agresser à piquer un portable ou autre ta communication verbale elle aussi peut être un bon moyen de réduire les agressions en étant diplomate demande à tyrion de game of thrones ou même aux hommes politiques l'une des règles de la cette défense c'est vraiment premièrement basé sa cette défense sur la communication et aussi sur le fait de fuir les potentiels problèmes c'est à dire quand je dis de la fuite c'est pas forcément le fait de courir mais c'est vraiment de se détourner des problèmes néanmoins il ya parfois des moments où on est obligé de passer à l'action et durant cet instant il est d'ailleurs contre productif de envoyer trop de coups on a beaucoup cette idée des films de combats et films d'action on peut voir les bastonnades entre plusieurs acteurs qui peuvent durer très 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 longtemps néanmoins on le sait tous que une confrontation dans un milieu urbain dure moins de 20 secondes il est donc important de baser tes attaques sur des techniques simples mais efficaces d'ailleurs c'est à priori au sujet des films d'action on peut voir vraiment que que tout se base sur la longueur sur surtout le côté artistique de la chose c'est à dire faire des des gestes beaux des prises belles et tout ça et c'est vraiment un à priori qu'il faut vraiment que tu rejettes le totalement tu peux avoir une parfaite connaissance de du combat en faisant des trucs pas très catholiques ce sont dans la jungle urbaine il n'y a pas de règles savoir donner une bonne droite précise et efficace tout en connaissant aussi des esquives pour re attaquer par la suite est un très très bon bagage pour pouvoir frapper ton agresseur et surtout une bonne droite puissante donne un choc psychologique les techniques les plus efficaces dans un milieu urbain se composent vraiment de une ou trois coups ces trois coups bien placés te permettent ensuite de analyser ton adversaire si il a justement encaissé ses coups ou simplement de fuir par la suite et lorsque je dis fuite il ne faut pas avoir le terme péjoratif de la fuite en courant comme un comme un 5 ou 1 on peut fuir calmement c'est à dire éviter le combat ce système de combinaison de 1 à 3 coups permet en somme aussi comme en boxe anglaise les combattants de boxe anglaise ont cette même attitude d'effectuer des combinaisons entre 1 et trois coups pour ensuite analyser leur adversaire et si leur adversaire revient à la charge de bas de refrapper par la suite ça permet aussi d'analyser quelle zone en particulier est plus ouvert que d'autres et de frapper justement sur ces cibles ouvertes d'ailleurs effectuer des combinaisons avec ce petit nombre de coups te permet d'augmenter plus considérablement ta puissance de frappe plus tu effectue de coups et moins tu peux donner des coups fort une chose très importante aussi à te dire c'est que si tu n'as pas l'occasion de travailler ton cardio si tu n'es pas sportif et bien le fait de effectuer une grande palette de coups va t'amener à être fatigué plus rapidement et le cardio et la colonne vertébrale du confrontation en général une confrontation peut se dégrader en tout cas de ton côté si ton cardio est en baisse donc plus tu vas donner coup plus tu vas perdre de cardio et puis tu vas perdre de puissance donc c'est pour ça qu'il est important de focaliser vraiment sur des séries de coups courtes mais puissantes le but est uniquement de choquer ton adversaire psychologiquement et physiquement ton cardio est comme une jauge d'énergie il faut donc la préserver maintenant que tout cela est dit on va parler de la peur ton corps t'inflige la peur pour te protéger mais aussi pour te pousser à l'action de même qu'il est tout à fait normal d'avoir de mauvaises pensées de mauvaise appréhension après un événement négatif comme le fait de se faire agresser bien souvent pour les personnes qui ont eu des agressions très traumatiques il ya une chose qui peut se faire c'est une assimilation du lieu avec ce fameux événement négatif et on peut appeler cela un ancrage en fait ton cerveau assimile le lieu avec ton agression et c'est pour cela que souvent des personnes par exemple qui se font agresser dans un centre commercial ou autre ne peuvent plus rentrer justement dans ce centre commercial car leur leur cerveau leur pensée a assimilé à ancrer le lieu avec l'agression souvent ce genre d'assimilation peut vraiment être handicapante pour par exemple les personnes qui qui ont été agressés dans leur lieu de travail dans leur lieu d'études lycée collège ou autre même dans des transports en commun métro ou dans des rues particulières cela amène un gros poids mental tout en sorte de d'éviter ces lieux parfois l'accumulation de pensées de questionnement sur sur l'agression nous amène même à ne pas vouloir sortir dehors c'est vraiment un poids un poids psychique qui nous empêche de justement de côtoyer ces lieux et parfois même le monde du dehors on préfère vraiment même mieux rester chez nous dans notre lit que de de rentrer de se promener dans cette dans cette jungle urbaine cette assimilation entre lieux et agression on peut la voir comme un conditionnement de ton cerveau qui a pour but de de te protéger et d'ailleurs il ya un terme qu'on appelle ancrage en pnl qui est justement le fait d'ancrer tes pensées à gestes ou à quelque chose d'autre et il ya une chose qui s'appelle l'effet pavlov qui est l'expérience qu'on avait fait ce bas le chercheur qui s'appelle pavlov de son nom avait une expérience sur un chien en lui faisons en le mettant un morceau de viande un bon morceau de viande face à lui et une cloche à son cloche en fait le but était de justement faire une routine tous les jours avec la viande et la cloche à chaque fois et on s'apercevait que juste avec la viande le chien commençait à saliver et en fait l'expérimentateur en fait justement à lier la viande avec la cloche et par la suite en fait le chien salivé uniquement avec la cloche il n'avait y avait plus besoin d'avoir la viande face à lui et pour qu'il salive et malgré notre évolution notre cerveau a des similarités avec avec les animaux dont le chien dans tout ce qui est émotion la joie le fait d'avoir peur de stress et cela est dû beaucoup à un cerveau reptilien qui selon les chercheurs et le cerveau le plus ancien dans notre évolution et cette partie du cerveau le cerveau reptilien cherche constamment les problèmes c'est à dire c'est ce cerveau qui est de qui est dans la base de la peur des angoisses du stress justement il cherche les problèmes les éventuels problèmes les éventuelles agressions et justement c'est ce cerveau reptilien qui a cette cette capacité très rapide très instinctive de de calculer la communication non verbale des de tes congénères des personnes autour de toi et d'ailleurs ces ancrages entre une agression et un lieu peuvent aussi être très insolites car je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir des gros bonhommes ayant peur des chiens ou même des chiens très 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 petit ça j'ai eu l'occasion de voir des mecs ayant mon gabarit ayant peur de petits chiens même des personnes ayant peur des chats et bien souvent en fait cela est dû en fait à des à des traumatismes qui ont eu lieu lors de leur enfance et justement bah ces traumatismes se sont ancrés très profondément fait à l'âge adulte tout reste et c'est assez similaire et comparable à l'éléphant qu'on attache quand il est petit on attache vraiment un piqué très solide il ne parvient aucunement à se débarrasser de cette chaîne et au fur des années lorsque les fanto pèse une tonne voire plus je ne sais pas c'est à dire peser même cinq tonnes un éléphant et bien le dresseur n'a même plus besoin d'attacher la chaîne à quelque part il suffit simplement de lui mettre la chaîne au niveau bas de la cheville et l'éléphant qui baisse cinq tonnes ne bouge aucunement car dans son son inconscient il ne peut pas bouger la chaîne c'est pour te dire que parfois notre cerveau nous joue des tours il faut savoir les hommes les contre carré grâce à des méthodes mentales et des exercices de pensée donc comme j'ai pu dire toutes nos pensées négatives notre stress sur notre défense personnelle est tout à fait normal on est toujours à l'afflux de potentiel danger non moi les choses se corte néanmoins lorsqu'on a justement vécu une agression d'ailleurs aimerais tu avoir deux trois bases de techniques pour ton auto défense pour te permettre de savoir comment attaquer ton adversaire surtout comment savoir te défendre c'est à dire esquiver les coups et pourquoi pas contre attaquer c'est à dire esquiver pour attaquer par la suite aimerais tu aussi minimiser des risques de te faire agresser connaître l'algorithme de la jungle urbaine plutôt connaître la psychologie de tes agresseurs et aussi surtout connaître ta propre psychologie aimerais tu savoir aussi le rituel d'attaque d'un agresseur car bien souvent les rituels sont assez semblables avec des approches une petite interview mais on en parlera certainement vers la fin de cette vidéo et d'ailleurs aimerais tu surtout pouvoir sortir seul chez toi sans avoir d'angoisse vous même sortir avec ta copine et ne pas être angoissé à savoir si tu seras agressé ou non le problème avec la cette défense et je n'ai rien contre la cette défense je n'ai pas envie d'avoir de personnes sur mon dos mais en fait c'est plutôt le temps d'apprentissage pour être efficace et surtout en tout cas c'est mon point de vue j'ai tendance à avoir une ribambelle de techniques comparativement aux boxe c'est à dire la boxe anglaise le muay thai ou autre qui sont des styles de combat très instinctif comme j'ai pu le dire lorsque tu regardes deux personnes se confronter dehors qui n'ont jamais eu l'occasion de faire des sports de combat et ben tu t'aperçois que la première position qu'ils mettent en avant c'est le style boxe en effet comme j'ai pu dire au début la boxe est vraiment un sport instinctif c'est moulé en nous en sorte les boxe dans sa globalité ont vraiment ce ratio d'efficacité et de temps d'apprentissage comparativement à tous les arts martiaux qui ont aussi un très bon une très bonne efficacité néanmoins le temps d'apprentissage est parfois très long d'ailleurs tu peux être sûr que 99% des personnes qu'ils ont qui n'ont jamais eu l'occasion de faire des sports de combat lorsqu'ils sont confrontés à un agresseur et ben ils effectuent obligatoirement la position de boxeur car cette position est ancrée en nous c'est vraiment une position de garde instinctive je te pose la question si tu devais te confronter avec quelqu'un penses-tu que tu ferais des mouvements à la bruce lee ou des mouvements comme mike tyson la réalité c'est que instinctivement on est fait pour boxer cela est dans nos instincts donc la meilleure façon d'apprendre rapidement à te défendre serait justement d'optimiser justement sur tes instincts optimiser sur ta garde instinctive de boxer imagine toi s'il serait possible d'avoir des clés justement pour maîtriser ses peurs grâce à des techniques et des méthodes de penser des exercices de penser imagine toi qu'il serait possible d'avoir les clés pour ne plus avoir peur pour baisser des angoisses et de stress imagine toi ne plus te sentir en insécurité lorsque tu te balades avec ta copine imagine toi aussi si je te disais que tes peurs pourrait s'estomper si tu comprendrais mieux la psychologie de tes potentiels agresseurs si tu comprendrais comme j'aime bien dire l'algorithme le code de la jungle urbaine et c'est d'ailleurs l'incompréhension de tout cela qui amène souvent à la peur souvent la peur est souvent liée au manque d'information on peut comparer cela à un enfant qui a peur du noir en somme le fait d'être dans noir c'est le fait d'avoir aucune information et le manque d'information amène à au petit enfant à avoir des pensées négatives à s'imaginer des choses à amplifier les choses et plus tu mets de la lumière et plus tu mets en somme de l'information et plus justement l'enfant voit et n'a moins peur imagine toi s'il serait possible aussi d'apprendre une panoplie de techniques qui te permettront de te défendre grâce à des attaques surtout à une capacité à comprendre comment esquiver simplement des coups pour contre attaquer ton adversaire souhaiterais tu d'ailleurs en apprendre plus sur cette fameuse posture de boxeur souhaiterais tu l'optimiser améliorer cette fameuse posture en sachant bien que améliorer la posture te permettra d'augmenter la puissance de frappe car comme j'ai pu dire tout se passe en dessous des points c'est à dire que il est essentiel de d'améliorer ta position surtout au niveau de tes pieds car tes pieds maintiennent ton poids et justement ce poids tu peux le transmettre jusqu'à des points grâce à un bon mouvement de ton corps il faut vraiment que tu te mettes en tête que c'est vraiment la totalité de ton corps qui permet de frapper durement ton adversaire et aucunement juste ton bras c'est pour cela en fait que je dis qu'il y a un même un gringalet peut optimiser sa puissance de frappe même de par une personne qui n'est pas athlétique mais qui un très 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 bon poids d'ailleurs il ya un boxeur qui s'appelle builder bean qui est très connu qui qui est très connu dans le monde de la boxe et qui était vraiment en surpoids néanmoins c'était l'un des plus bons boxeurs en quatre rounds c'est à dire que en quatre rounds il défonçait tout le monde et c'est pour te dire là on va même aller plus loin il était tellement connu qu'il était même à la fiche de jeu vidéo c'est pour ça que je te dis que si tu veux augmenter ta puissance de frappe ne cherche pas forcément à faire de la musculation en tout cas de bomber le torse la musculation c'est bon je ne cache pas c'est utile pour tout ce qui est résistance et côté esthétique aussi mais si tu veux augmenter des frappes pures et dures si tu as juste ce questionnement dans ta tête base vraiment sur la schématisation de tes coups comment tu les envoies c'est vraiment l'essentiel et crois moi d'ailleurs il ya vraiment des petits gars qui ont compris parfaitement la schématisation des coups et crois moi que leurs coups font très très mal toutes les connaissances que je vais te donner vont te permettre d'augmenter ton champ d'information et surtout ton champ de vision sur cette fameuse jungle urbaine cela permettra de baisser tes peurs et surtout de améliorer ta communication non verbale donc il n'y a aucune formule magique dans tout ce que je vais dire le but est aucunement de te faire devenir un super héros autre et le but n'est aucunement aussi que tu cherches la bagarre c'est vraiment le but c'est de te permettre d'avoir un moyen d'être d'être paisible mentalement en ayant des connaissances sur ton environnement et surtout en ayant des connaissances pour te défendre physiquement faut vraiment tu te mettes en tête qu'il est vraiment possible d'augmenter la puissance de frappe ou ta rapidité juste en fait en optimisant en améliorant justement déjà ta position de base pour augmenter la puissance de frappe comme j'ai pu dire il faut vraiment te servir de la totalité de ton corps la chose c'est que lever tes talons te permet d'augmenter justement cette rotation de ton corps et pour parler de la rapidité le simple fait de ne pas serrer à fond ton point permet justement d'augmenter la puissance de frappe il suffit de faire envoie un coup les mains non serré envoie un coup les mains ultra serré et tu verras que tu iras plus vite les mains ouvertes mais bien sûr on ne fera pas les mains comme cela il faudra les fermer mais je te parlerai de ça vraiment à la fin de la vidéo de comment optimiser le tout bien sûr que je le sais que le ring et la jungle urbaine le dehors n'est pas non pas la même similitude les combats ne sont pas pareil en jungle urbaine comme j'aime bien dire dehors il n'y a pas de règles tu peux d'ailleurs même utiliser un briquet ton téléphone pour frapper pour augmenter justement la puissance de frappe justement l'encaissement sera plus dur avec un coup de téléphone ou même une lampe torche néanmoins il ya des bonnes choses que j'ai pu apprendre de par le pugilat la box gréco romaine qui est assez similaire à la box anglaise sauf que là c'est des coups portés à main nue et il ya des techniques assez intéressante à faire avec les coudes et surtout les coups de poing marteau des coups de poing frappés avec avec cette partie là de ton point et non au niveau des métacartes coups de poing marteau en somme c'est comme le fait d'enfoncer un clou le but est d'enfoncer un clou dans la tête de ton adversaire mais vraiment la chose à te mettre en tête c'est la peur tout le monde a peur et une vidéo qui est assez assez intéressant à voir c'est mike tayson avant un combat qui qui se met à pleurer je ne sais pas pourquoi mais il ya peut-être un un accroissement de stress ou autre qui l'amène à pleurer d'ailleurs l'entraîneur de mike tayson kus damato disait si bien que entre le champion et le peureux il les deux avaient peur les deux avaient peur la différence c'est que le champion lui passer à l'action passer outre cette peur et passer à l'action la peur est tout à fait normal comme la défaite c'est dire que si tu te fais agresser et que tu as agi et que malheureusement les choses ne sont pas bien passées l'important est de savoir comment faire pour que tout cela ne se reproduise pas afin de partir sur le bon pied comme j'aime bien dire la peur il faut savoir l'apprivoiser si tu t'es fait agresser sache vraiment que ce n'est aucunement ta faute il faut vraiment arrêter de culpabiliser les choses sont arrivées voilà tout peut-être que tu n'avais pas les bons outils pour pour parer à cette agression que tu ne savais pas forcément te défendre comment appliquer des bons coups il est important que tu changes d'état d'esprit et que tu te dises qu'il est aussi possible pour toi d'apprendre des techniques de combat efficace et simple qui te permettront de te défendre en cas d'assaut d'un agresseur bien sûr les techniques que je vais dire seront vraiment adaptés à tes instincts le but n'est aucunement de te donner une ribambelle de techniques qui n'arrivera pas à s'ancrer dans ton inconscient la chose importante à te dire c'est que lorsqu'on fait face à une agression c'est l'inconscient qui joue et en fait le fait d'apprendre une grande quantité de techniques justement ne t'amène pas avoir justement ces techniques implantées dans ton inconscient c'est pour ça qu'il est important d'apprendre des techniques de base de défense d'attaque et de contre attaque et vraiment de te focaliser uniquement sur 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 des techniques simples et efficaces pour justement les implanter dans ton inconscient car lorsque tu es en mode peur en mode agression ton conscient ne fonctionne plus il est il est débranché il ya que l'inconscient qui joue c'est pour cela que le processus d'apprentissage pour pour vraiment calquer ça dans ton inconscient dans tout ce qui est save défense ou ou art martiaux prend un grand laps de temps car il ya des grandes quantités de techniques et il faut un temps donné pour justement vraiment implanter ça dans ton inconscient et pour pouvoir faire par la suite des techniques à la brousselie sans penser comme j'ai pu le dire lors d'une agression c'est ton inconscient qui joue et si tu n'es pas parvenu à justement implanter des bonnes techniques dans ton inconscient et donc ton inconscient se raccroche à ceux qui sait faire et pour certains c'est d'être pétrifié face à un agresseur bon après tout ce que j'ai pu te dire maintenant tu as deux choix je peux te laisser on peut se laisser là tu peux aller sur le net voir une ribambelle de sites qui parle de l'auto défense tu peux même aussi t'inscrire dans une salle de sport pour apprendre un sport de combat pour gagner en confiance en toi et arrêter d'être un aimant à agression la deuxième solution que je te propose c'est justement de t'accompagner vers cette quête cet objectif de pouvoir être libre de penser de pouvoir se défendre mais surtout ta propre psychologie en te donnant aussi par la suite une panoplie de techniques simples et efficace pour pouvoir te défendre que ce soit en termes d'attaque d'esquive et de contre attaque et tout cela grâce à une formation s'appelant l'auto défense de combat minimaliste la méthode rapide pour te défendre efficacement cette formation a pour but de te donner une routine d'entraînement il y aura une routine psychologique comme j'ai pu le dire le but est vraiment de te faire comprendre la psychologie de l'agresseur en parfois en étant dans le point de vue de l'agresseur mais surtout le but vraiment c'est de te faire comprendre ta psychologie aussi le but de cette formation c'est de te donner les clés de ton auto défense via de multiples techniques de combat ces multiples techniques sont basés sur la boxe anglaise mais surtout sur la boxe main nue la boxe gréco romaine le plus gila si tu préfères car il y a une grande différence entre la boxe anglaise et la boxe main nue en général lorsque tu es dehors tu boxe avec les mains nues et il faut savoir que les frappes ne sont pas pareilles tu ne peux pas te permettre de frapper en haut du crâne de ton adversaire sinon tu te brises de te briser les mains et le but justement c'est de pouvoir frapper durement ton adversaire sans que tu aies mal sans que tu te brises les mains c'est pour ça qu'il y a une façon d'envoyer des coups très particulière aussi le plus gila il ya une base beaucoup basé sur les coups de coude sur l'envoi des coudes qui te permettront d'être particulièrement efficace lorsque tu te confronte face à un agresseur mais avant de te parler plus précisément de cette formation je voulais encore me présenter chinois comme j'ai pu le dire j'aide les personnes à augmenter leur capacité au combat via la boxe anglaise et la boxe gréco romaine la chose c'est que dernièrement j'ai fait un combat à boxe main nue un sport totalement méconnu en france mais qui fait les émois des anglais et des américains la communauté ricane s'élève à bientôt plus de 40 mille warriors d'ailleurs vous êtes nombreux à me à me féliciter et je vous en remercie des vidéos que je peux faire pour justement augmenter vos capacités au combat j'ai oublié de dire que je suis aussi un ex boxeur et que j'ai eu l'occasion de faire une plus d'une vingtaine de combats et une chose que je me suis aperçu que c'est bien souvent lorsqu'on passe dans le cap de l'apprentissage sport de combat on en prend aussi de la confiance en soi il ya des grands boxeurs qui ont passé la porte d'une salle de boxe après s'être fait agresser le plus connu et casus clé casus clé plus connu sous le nom de mohamed ali est justement passé la porte salle de boxe après s'être fait voler son vélo et en fait c'est par la suite qu'il a commencé la boxe de petit timide il est passé à grande la boxe à légende de la boxe il a même fait parler de lui plus que son sport de par les actions militantes qu'il avait pour pour la communauté noire c'est pour ça que je dis que ta volonté de te défendre d'apprendre des techniques de combat est tout à fait compréhensible et qu'elle peut vraiment te permettre en même temps de d'augmenter la confiance en toi et en même temps d'augmenter ta fameuse communication non verbale d'avoir une posture plus tournée vers le monde et non centré sur toi même et d'ailleurs c'est pour cela que j'ai fait cette fameuse formation pour t'apprendre plusieurs techniques de combat c'est que bien souvent certains n'ont pas forcément le temps d'aller dans une salle de boxe ou dans d'autres salles de pas leur emploi du temps que ce soit pour les études ou pour le travail en termes général c'est pour ça que cette formation a pour but vraiment de t'apprendre chez toi à boxer a augmenté la puissance de frappe grâce à une bonne posture de même pour ta rapidité de frapper aussi correctement grâce en fait à des outils qui sont tout autour de chez toi grâce à une cuillère grâce à de multiples choses même un livre pour te dire la chose à dire c'est que mon objectif n'est aucunement de te faire devenir un superbeau le but est simplement de te permettre de donner des capacités de combat et bien sûr lorsque tu engendrera ces informations et surtout lorsque tu agiras grâce à des petites outils qui te permettront vraiment d'assimiler toutes ces techniques dans ton inconscient et ben justement ces techniques t'appartiendront par la suite mon but n'est aucunement que tu deviennes une personne agressive mais simplement de te donner des aptitudes de combat de te donner tout ce que j'ai appris et de te l'enseigner et surtout que tu puisses les mettre en action en cas d'agression mais la chose que je vais vraiment te mettre en tête c'est que mon but n'est pas que de te donner des techniques de combat mais aussi de te donner une approche très psychologique de l'auto défense de te donner les rituels les rituels d'approche de ton agresseur surtout les titres interview de ton agresseur c'est à dire que ton agresseur de jauge en effectuant une sorte d'interview avec des phases qui lui permettent justement de de scanner et de savoir si il peut aller à l'attaque ou pas toutes les techniques dites dans cette formation sont rapidement assimilables aussi quand je parle de communication non verbale je parle aussi de langage du corps on va aussi parler du langage de ton corps le langage aussi du corps de ton adversaire formation sera peut-être intéressante pour toi si tu souhaites augmenter des capacités au combat si tu as certainement quelque peu des angoisses par rapport à des potentiels agresseurs et que tu souhaiterais résoudre justement cela le but en est de te permettre de réduire ces fameuses agressions de par ta posture et ta façon d'être cette formation d'auto défense est vraiment basée sur la boxe anglaise mais surtout sur la boxe main nue but est de passer des techniques qui te permettront de frapper ton adversaire sans te faire mal le but aussi est de mettre le point aussi sur la précision pour avoir des frappes efficaces et tout cela pour coller à tes instincts à ton inconscient mais aussi de parler de ta psychologie de ton stress pour avoir des clés qui te permettront de moins angoisser ses compétences te permettront d'optimiser ta défense personnelle de procurer cette formation il te suffit simplement de cliquer dans le lien en haut de la vidéo ou en bas de la vidéo ensuite il suffit simplement d'aller sur le site de mettre des coordonnées et ensuite de payer par carte bancaire tu recevras par la suite d'information par mail si tu regardes cette vidéo dès maintenant c'est que tu peux sans doute profiter des conditions exceptionnelles d'une promotion vers cette formation donc qui est sur les liens en haut de cette vidéo ou en dessous de cette vidéo donc le but de cette formation est vraiment de te donner les clés pour pouvoir te défendre tout seul grâce à des techniques simples et efficaces et surtout de te donner la schématisation d'envoi d'un coup puissant et rapide cette formation sera basée sur plusieurs modules il y aura un modus sur ton positionnement de boxeur pour te permettre d'avoir une bonne position car bien souvent une mauvaise position amène aussi être plus ou moins instable donc dans ce module le but est de permettre d'avoir une très très bonne position il y aura aussi un module sur la puissance de frappe et la rapidité bien sûr tu vas pas devenir Mike Tyson si tu fais 45 kg mais le but est vraiment d'optimiser ta puissance de frappe de te faire comprendre comment envoyer un coup qui fait mal et un coup rapide aussi aussi il y aura aussi une grande base avec un module sur la précision je vais donner quelques petits exercices simples à effectuer qui permettront d'avoir une bonne précision car la chose importante à dire c'est que un coup puissant qui ne touche pas sa cible c'est un coup dans le vent donc il ya une grande base de précision qui sera importante aussi à travailler il y aura aussi par la suite un module technique où je vais te donner une quantité de techniques que ce soit en attaque ou en esquive et en contre attaque des techniques simples à effectuer qui pourront être optimisé même chez toi comme c'est dit grâce à des objets du quotidien ensuite le dernier module sera vraiment basé sur la psychologie comme c'est dit il y aura une base sur la psychologie de tes potentiels agresseurs on va aussi parler aussi de des deux agressions agression socio affective et agression asocio prédatrice mais on va vraiment parler des processus d'approche de tes agresseurs des potentiels agresseurs et aussi une base aussi basée sur la psychologie comment réfréner nos angoisses comment améliorer notre posture améliorer notre communication non verbale et beaucoup de d'armes techniques qui te permettront justement déguiser tes connaissances déguiser ton savoir et comme on dit le savoir est une arme l'information a vraiment pour but de te faire changer ton point de vue sur la sève défense est vraiment surtout sur la base des deux la puissance de frappe ou la rapidité te montrer vraiment tu peux optimiser tout cela le but de cette formation c'est vraiment de faire changer de point de vue au niveau de la sève défense de ta ton autodéfense en te donnant une base beaucoup psychologique aussi au niveau de ta puissance de frappe de faire comprendre que même un boxeur plus chétif peut 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 contrecarrer très durement un petit builder comme je le répète le but vraiment c'est vraiment tu sois en paix avec toi même en paix avec cette jungle urbaine néanmoins parfois pour avoir la paix il faut préparer la guerre comme dirait booba et il est très intéressant de savoir des techniques de combat et surtout de les assimiler pour pouvoir avoir l'esprit libre d'ailleurs c'est à j'ai eu l'occasion de voir des vidéos de boxeurs ayant une encore svelte effectué des sparrings contre des buddy builder et tu peux te faire se voir que malgré leur corps svelte ils parviennent à frapper très durement les buddy builder qui eux vu qu'ils n'ont pas une compréhension de la bonne schématisation d'un bon coup de poing et ben ils sont complètement instables et en fait là le poids qu'ils ont en fait ne parviennent pas le transmettre efficacement dans leur cible car il faut dire il faut te mettre ça en tête en somme c'est que le but est de transmettre le poids que tu as en dessous de ton corps et de le transmettre justement de ton poids jusqu'à la cible et c'est non simplement mouvement de ton poids jusqu'à ta cible c'est plus complexe que cela le but vraiment c'est que tu bases tout ça sur des routines des petites routines de 10 minutes par exemple chez toi pour avoir la bonne posture et aussi des petites routines lorsque tu vas au travail ou dans tes études et avoir une routine d'observation de de l'environnement observation de la jungle urbaine de par les les comportements des gens la façon de se positionner contre les gens de même part le fait de des regards de la façon de bouger les mains etc etc chose importante c'est que le but aussi c'est de faire une introspection sur toi même le but est de t'améliorer toi même donc il est important vraiment de se tourner vers soi aussi et je ne dis pas que le problème et toi mais c'est important de pour s'améliorer il faut se connaître et pour se connaître il faut un peu se plonger dans soi même donc vraiment le but c'est vraiment de donner des techniques sans chichi sans fleuriture le but est surtout de te donner des techniques qui sont basées à tes instincts surtout qui sont facilement assimilables le but n'est pas de faire une formation qui prendra trop de temps à comprendre et d'optimiser ce que tu sais déjà faire dès maintenant grâce à des techniques de boxe et aussi de pugilat boxe gréco romaine boxe main nue après cette formation ne sera pas faite pour tout le monde si tu souhaites agresser des gens je te conseille aucunement fait de prendre cette formation cela n'est pas mon but je souhaite vraiment travailler avec des personnes justement qui souhaitent avoir une autodéfense et ne cherchent pas forcément aussi à l'utiliser le but vraiment c'est de l'utiliser en cas de danger et surtout d'avoir l'esprit libre je pense que aussi le fait d'avoir l'esprit libre peut changer beaucoup de choses elle sera pas intéressante pour toi si tu penses qu'il est impossible de gérer son stress donc voilà si tu penses que cela est impossible de progresser soi même ne prend pas mes formations car tu es déjà bloqué psychologiquement parlant donc ne prend aucunement mes formations dans ce cas là néanmoins je vais pas te le cacher si tu prends cette formation sache que il faudra en mettre aussi du tiens le but n'est pas de consommer ces informations et ne rien faire à côté le but est de passer à l'action passer à l'action pour obtenir des véritables compétences mais surtout pour augmenter ta confiance en toi et pour diminuer justement ces angoisses ce stress que tu peux avoir lorsque tu sors et même ce poids que tu peux avoir lorsque tu sors de chez toi donc si tu souhaites te procurer cette formation clique sur le lien en haut ou en bas tu vas ensuite voir un récapitulatif de cette formation cela te permettra ensuite de finaliser ta commande en y apposant des coordonnées ensuite finalise ta commande en payant par paypal ou via ta carte bancaire tu vas recevoir ta formation sur ta boîte mail par mail ensuite il suffit simplement d'ouvrir ton mail et de visionner ta formation chose à dire c'est si tu regardes cette vidéo dès maintenant c'est que tu peux profiter de conditions exclusives pour cette formation via une promotion donc clique en bas ou en haut il ya un lien qui permettra d'aller vers cette formation et on se voit de l'autre côté comme d'habitude que la boxe est avec toi